salut dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec la modélisation de notre voiture alors ici dans cette vidéo on va apprendre à modéliser le volant cette partie ici et donc pour faire cette partie je vais t'inviter en fait à configurer du moins activer une option vraiment importante pour cette vidéo dans blender et donc cette option en fait elle est présente ici si je clique ici et ok là maintenant on a les statistiques des objets du coup si par exemple je sélectionne tout cet objet on me dit qu'il y a 64 vertices sur 64 sélectionnés si je sélectionne un vertice ici on me dit que j'ai sélectionné un vertice sur 64 vertices au total et ça c'est le paramètre qui va nous intéresser dans cette vidéo si je sélectionne deux vertices ici ça me dit 2 sur 64 c'est vraiment super important comme paramère dans cette vidéo et donc une fois que l'on a activé ce paramère on va commencer tout d'abord à importer le torus la primitif torus qui va nous permettre de créer cette forme en général donc pour faire ça j'ai fait un shift a et donc déjà je vais réussir mais raccourci ici il fait un shift a je pars dans mes mèches et je sélectionne le torus ok pour les configurations ici tu mettra 48 pour le majeur segment min segment tu mets à 12 pour le majeur radius tu laisses la valeur 1 et le min radius tu peux laisser la valeur point 25 et donc une fois que tu as fait ça tu pars au mode tu appuies la touche 1 tu fais une rotation sur l'arc des x de 90 degrés et ensuite tu fais slash pour placer l'objet au premier plan et donc déjà pour le début on a ça et c'est pas si mal on peut faire un alt s pour un scale de manière proportionnelle je vois que là c'est pas un scale général comme ça mais c'est un scale en prenant encore en compte les proportions du coup là nous on va rester sur cette proportion ok on va encore un peu scaler notre torus et déjà on a ça ok on peut ajouter le modifiaire subdivision de surface mais pour le moment on va double laisser ça on va retourner en edit mode et ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher à placer les parties ici là et là pour placer ça on va tout d'abord faire un control tab pour aller au mode de sélection de face une fois que ça y est fait on va maintenant commencer par placer cette partie ici pour placer cette partie nous on va utiliser car face du coup je zoome comme ça avec la molette je pars en wireframe avec z et je vais faire un c pour la sélection je sélectionne comme ça ça me fait déjà deux je viens ici ça me croit je viens de l'autre côté ça me fait car je reviens en solid je vois comment ça a sélectionné et ça m'a bien sélectionné mes faces je fais la même opération pour les deux autres je commence par celui-ci celui-ci comme je vois à peu près là c'est mon axe du coup il est placé en bas et donc je vais venir ici je pars toujours en wireframe et j'ai précisé que je n'ai pas désélectionné la première sélection la première sélection est toujours là et donc moi je viens ici en bas et j'appuie sur la touche c la touche c va me permettre de rajouter des sélections à des sélections déjà existantes et donc je viens ici je fais un c comme ça comme ça et je sélectionne quatre faces ok du coup là techniquement ça me sélectionne plutôt 4 x 2 puisque c'est les faces de devant et des faces de derrière donc ici ça me fait bien mes quatre faces je pars de l'autre côté et je fais la même opération du coup ici j'avais laissé une face du coup deux faces en quelque sorte je fais la même opération de l'autre côté du coup ici je viens je fais un c il fait une face de roi car nickel une fois qu'on a fait ça on va maintenant passer aux opérations d'extrusion et donc on va commencer par faire un e pour extrude on annule le déplacement et on scale comme ça on va ce qu'il est jusqu'à cet endroit ici comme ceci on va un tout petit peu déplacé comme ça vers le bas avec la touche contrôle appuyé et une fois que l'on a fait ça on va maintenant changer en fait le mode de du moins c'est les origines en fait le mot le type d'origine des objets ou bien des des vertices un petit ça comme ça mais niveau explication je pourrais pas faire mieux je me dis et donc c'est mieux de voir quoi ça ressent du moins comment l'utiliser donc du coup on va venir ici et on va cliquer sur individual origins comme ça chaque élément aura son origine à lui et ça sera vraiment utile pour le scale du coup là je ferai S pour le scale et j'appuie la touche contrôle du coup la touche ct r ct r ct r l ouais et du coup je scale un peu comme ça je pense que par rapport à mon image de référence c'est plus c'est plutôt ça du coup ici un tout petit peu plus petit que la base ok et c'est vraiment ça que nous on voit du coup je peux venir comme ça afin que vous voyez à quoi ça ressemble du coup ici comme il disait c'était bien et bien car face ok une fois que cela est fait alors comme ça une fois que cela est fait on peut encore également supprimer les faces qui se recouvrent ici les faces qui se recouvrent ici on fait un X et ensuite un delete face du coup là on n'a plus les faces et c'est nickel et donc pour continuer on va ajouter des edge loop de maintien du coup ici je fais en ctrl r je mets une edge loop ici peut-être après on va la supprimer mais pour le moment on va la mer pour chaque que élément ici je vais faire également ici derrière et je vais faire ici ok je pars dans mes modifiers j'ajoute le modifier subdivision de surface je mets ma vidéo pour ta 2 et je smooth les vertices n'oublie pas dans la précédente vidéo on avait coché ici cavity pour mieux voir les arrêts et il est toujours là cette option et donc à présent on va maintenant chercher à arrondir les bords pour arrondir les bords on va tout simplement venir ici faire des contrôles air des petits contrôles air on va faire également un autre contrôle air ici on va même aller en mode de sélection des vertices avec le contrôle tab et on peut également faire glisser les vertices si précédemment on s'est mal déplacé on va recommencer l'opération sur les autres éléments ici on fait de même ici ok il faut également s'assurer de ne pas m'en fait trop se déplacer du coup ici on peut aller en royal frame il fait un c comme ça là on sélectionne ici on fait un ctrl e et slide pour que en fait ces deux vertices ne se collent pas je renouvelle l'opération ici en haut je fais un ctrl r ici je me déplace comme ça je fais de nouveau un autre ctrl r ici je viens là en haut je pars en wireframe je fais un c déjà là je fais un c tac 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 et je fais alors ctrl z pour une extrusion je fais un ctrl e et il y a un h slide ne pas que mes vertices c'est que le croix ici si de l'autre côté il s'adjante ça ne range pas c'est pas nécessaire de le faire ok on regarde déjà la forme générale ok c'est nice ici je vais faire ctrl r pour mettre deux edges je fais de même ici et je fais de même ici ok nice ok à présent ce qu'on va faire c'est qu'on va importer un cylindre le cylindre pourquoi c'est pour la forme qui sera ici exemple pour laquelle on importe un cylindre niveau config on va tout simplement laisser le nombre les vertices à 32 32 et ensuite ici on va laisser les valeurs par défaut tout ce qu'on va modifier ici c'est là qu'on va mettre nothing ok une fois qu'on a ça on va faire une rotation avec un rx de 90 degrés on va ce qu'elle est comme ça et on va s'arrêter ici alors ici je pense que c'est bon ok une fois qu'on a fait ça ce qu'on va aussi faire c'est venir ici ajouter les modifiers solidify il va nous permettre d'augmenter les puceurs comme ça sur notre objet et également ce qu'on va faire c'est aller en vue de profil et déplacer notre cylindre comme ça sur l'axe des cigarettes on va également se référer à notre image de référence au niveau de la position en fait de notre cylindre du coup là cette position me semble plutôt pas mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement déplacer les vertices ici avec un bord select on déplace on va également mais un peu comme ça et ok on a ça c'est c'est bon c'est plutôt cool et donc c'est qu'on va également faire en plus c'est ajouter des edges de maintien c'est pas vraiment des edges de maintien pour le moment parce que ça va nous aider à y aller bien ici je place ça à cet endroit je fais de même de l'autre côté je place ça ici et maintenant ce que j'ajoute à présent c'est les edges loop de maintien pour maintenir la forme pour maintenir la forme des shapes du coup je fais de même ici et là je rajoute un or comme ça ok ce que je vais faire maintenant c'est ajouter les modifiaires subdivisions de surface je mets la vidéo porte à 2 je fais un W ensuite un chase mouse ok pour le moment on a ça on a on a notre forme ici avec plus ou moins la bonne épaisseur et on a nos éléments qui sont positionnés parfaitement et donc ce que l'on va faire à présent c'est fusionner ça et ça to join pour fusionner mais avant ce qu'on va faire ici c'est appliquer le modifier solidify apply des modifiaires solidify du coup on est ici on clique sur apply nickel une fois qu'on a appliqué les modifiaires solidify on va à présent fusionner ces deux artistes parce que actuellement ils ont juste la subvention et ce fois sur ça du coup on peut les appliquer il sélectionne ça il sélectionne ça j'ai fait mon contrôle j nickel je peux à présent je peux à présent chercher à fusionner ces deux parties ici et donc pour faire ça je vais tout d'abord me placer sur la face aller en wireframe pour voir à quoi ça ressemble ici je vais faire un contrôle r comme ça et je vais faire une sélection un alt clic droit ici il fait un x delete vertice on a ça je vais faire la même opération de l'autre côté contrôle r ici je fais un alt clic droit je fais un x delete vertice vertice je recommence la même opération ici je fais mon contrôle r ici je fais un alt clic droit je fais un x delete vertice ok super une fois que j'ai fait ça je vais faire un alt clic droit ici alt clic droit pourquoi y tout simplement pour venir vérifier ici le nombre de vertice vertice ici on me dit que là j'ai 16 vertice qui ont été sélectionnés ok ce que je vais maintenant faire c'est supprimer les phases qui se trouve à côté ici sur mon cylindre et sélectionne là avec shift maintenu je fais un x delete vertice ok je vais faire un contrôle table je pars en mode de sélection de vertice je fais un alt clic droit ici et je viens ici je regarde le nombre de vertice qui sont pris en là on me dit que j'ai 14 vertice or ici j'ai 16 vertice donc techniquement il va falloir que je que soit je diminue des vertices ici soit j'augmente des vertices ici et donc ce que moi je vais faire c'est augmenter un vertice ici donc je vais faire ctrl r ici comme ça si je recommence l'opération on me dit que j'ai 16 vertices qui ont été sélectionnés ici j'ai alors ici j'ai 16 vertices du coup je vais pouvoir faire ça shift maintenu ça avec shift maintenu je vais venir le faire en ctrl e et ensuite un edge un bruit et l'eau ok vue de face voilà ça c'est magnifique si vous avez des soucis ici vous pouvez les les éditer donc pour éditer ça facilement il suffit de alors il suffit de sélectionner ici là il a faire monter ça et voilà en bas c'est nickel on va faire la même opération de l'autre côté je viens ici je fais un ctrl tab et je suffisamment des faces alors ici je dois faire ça 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 je fais de même de l'autre côté ici avec shift maintenu je fais un x je viens ici je fais sur create faces je fais sur counter tap mode de sélection de vertices je fais aalt clic droit là j'ai 16 vertices je fais de même ici s'il vertice j'ai fait un shift maintenu en pressant alt clic droit ici je vais faire un ctrl E ou alors je viens ici bruit et loop. 8 phases c'est nickel ici je peux modifier un tout petit peu en me déplaçant comme ça sur l'axe des Z. Ok nickel alors ici je peux encore un tout petit peu déplacer vers le haut vers le bas alors ici ctrl Z. Ok nickel et donc je vais maintenant faire ici en haut même procédure je pars ici je fais un ctrl Tab et sélectionne ici ici, là, 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 ici, 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 là et là. Je fais un x delete faces. Je fais un ctrl Tab pour aller au mode de sélection de vertices. Je fais un alt et petit droit ici. On a 16 vertices. avec shift maintenu je fais de même alt et petit droit ici. Je fais un ctrl E et ensuite un bridge loop. Je pars sur ma vue de face. Je regarde. C'est magnifique. Ce que je vais également faire c'est déplacer les vertices ici. Sur ma vue de face. Je viens ici. Et je déplace comme ça. Je fais la même opération de l'autre côté. Je viens ici. Je déplace comme ça. Et on a ça. Ok. Déjà là, j'ai mon objet qui a été réalisé. Je vais terminer maintenant avec la petite boule qui est ici. La partie la plus facile que j'attendais depuis. Et donc, pour faire ça, je vais juste faire un shift A. Je pars dans mes mèches. Je prends un cube. Je viens ici. Tac. Je mets la croix. Parce que là, A2, c'est pas la même topologie. Du coup, je viens ici. Je mets la croix. Et j'applique ça. Je scale comme ça. Et je fais un W. Et ensuite, un smooth. Un sheet smooth. Je déplace. Je déplace. Je déplace. Je déplace. Je déselectionne pour mieux voir mon image de référence. Et d'après mon image de référence, il y a un tout petit peu l'espace ici. Nickel. Ok. Là, je vais sauvegarder mon projet avec un CTRL S. Et je vais aller ici derrière. Et je vais finir cette vidéo en ajoutant une face ici. Donc là, je vais faire un shift D. Comme ceci. Je vais faire un scale comme ça. Et je vais faire une extrusion. Un scale. Une extrusion. Un scale. Et une extrusion encore. Un scale. Là, je vais faire M. Et ensuite, un add center. J'ai mon add center qui a été fait. J'ai ma forme ici. Je vais tout simplement sélectionner le point là. Je fais un L. Et je fais un S. Je vais faire un déplacement comme ça. Je fais ça pour que lorsqu'on se place sur la vue de face, on ne voit pas le vide à craver là. Et donc, ici, il y a une sorte de guidon. Et ça, je vous donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous de la prochaine vidéo pour faire ça. Ici, 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 ici. Je vais pour finir un tout petit peu ça. Ici, je vais faire un alt et clou droit. Un CTRL E. Et ensuite, un add slide. On va faire glisser ça. Un tout petit peu. On fait la même opération ici. Alt et clou droit. CTRL E. Et slide. Et ici, en haut, on va terminer. Alt et CTRL R. Ou alors, alt et clou droit. CTRL E. Et slide. Donc, ici, il y a deux méthodes que tu peux faire. Soit tu fais un CTRL R. Comme j'ai fait là. Soit tu peux faire d'ici les vertices. Et quand même ici, on va faire un CTRL R. Ça sera mieux. Donc, là, je vais faire un slash. Et déjà, on a deux pièces de nos voitures. Ici, je vais placer ça là devant. Pour le début. Et je vais laisser ça ici. Je fais encore un CTRL S pour sauvegarder mon projet. Et je te dis à bientôt. Dis-moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus.